Musique de générique 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 Pour l'instant je vais rester comme ça, je vais voir comment ça se passe Ah oui, moi j'ai tenté mon coup de dé Je peux rejoindre les allemands et les italiens Mais bon, ah ça y est J'attaque la Chine Non j'attaque Shang Jing là, actuellement Si la Chine n'intervient pas c'est parfait Et bah non, et bah non ! Il faut que ça revienne, il faut que ça tourne Mais oh punaise Oh punaise ! Dans le charbon Je vais sentir le charbon Ça va que j'ai un avantage technologique sur eux La Mongolie a rejoint la guerre Ça va que ça va que j'ai pas déclaré la guerre à la Chine intégrale quand même T'imagines ? J'avais déclaré la guerre à la Chine complète Et si je faisais justifier un objectif de guerre, ça me fait quoi ? 25 par jour pendant 25 jours Ça, ça baisse, ça baisse, ça baisse Et la Finlande, c'est quoi ? Je suis 39 Alors là par contre, là je suis en pleine guerre Je viens de foutre en guerre la flotte de sous-marins adverse Très bien Des volontaires espagnols, ouais ! Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de divisions, c'est norvégien mais j'hésite Les occasions n'ont pas de divisions et norvégien Il faudrait que je... Alors tu me diras que je peux attendre les véhicules motorisés, il me reste 60 jours Après le temps de justifier ton objectif de guerre, peut-être que tu arriveras aux 60 jours Ouais, après je sais que ça disparaît, si tu laisses trop longtemps, ça disparaît, t'es obligé d'en refaire un Oui, après tu peux toujours commencer à justifier, ça reste 2-3 mois et si tu regardes, si personne ne protège, si personne ne protège, tu vas jusqu'au bout Ça t'évitera de perdre de l'unité nationale en fait Allez vas-y Bon je suis en train de foutre en air à faute de sous-marins adverse Je vais me déployer sur le sud, je vais commencer par le sud Moi je suis en train de récupérer Je vais prendre Oslo direct Cache Comme ça les enfants Et j'ai même pas déclaré la guerre à la chine techniquement La date d'expiration, ah ouais ça finit en octobre par contre, ouais Finaise Et je suis en guerre contre le commun interne Moi je vais juste récupérer cette province là Moi je vais juste récupérer ça quoi Je vais faire les petits Je suis pas bien organisé J'ai pas assez d'armes légères Le problème en fait que j'ai là, c'est du fait que j'attaque la Russie dans un terrain hivernal C'est ça Je risque de perdre beaucoup de matériel Et vu que j'ai déjà pas assez de matériel pour le début de la guerre Non, j'ai déjà pris le port de Vadivostok, eh ben dis donc, ça a été rapide Après heureusement que mes divisions sont bien plus puissantes que les siennes Oui, oui, le communiste va rester chez toi par contre actuellement J'ai pas envie que tu te mêles de mes affaires Gouvernement communiste, est-ce qu'ils ont encore Officier purgé, d'accord, ils ont pas fini les purges C'est plus encore au malus Ça a dégénéré cette guerre C'est en train de justifier J'ai balancé la justification de L'état, comme ça je dirige vers Oslo direct Cache Putain, je sais Punaise, t'as combien d'armes légères ? Euh... Pour l'instant j'ai un surplus de... Bah là dans mes stocks il me dit j'ai un surplus de 16800 Tu peux m'en donner 10000 ? C'est comme mec toi Au moment où je vais attaquer tu me demandes mes... Je déconne Alors tiens Non je vais m'en sortir Tiens 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 Merde mais c'est pas ça que je veux voir Par contre tu fais accorder pré-bail, tu mets un unité 10000 Et puis après tu l'annules une fois la première livraison faite Que sinon tu risques de faire ça à plusieurs reprises et tu risques de vider toutes tes troupes De toute façon je peux pas t'envoyer parce qu'après j'ai pas assez de convois Donc je vais t'envoyer même 1000 déjà pour commencer Ouais on va bien voir avec ce que je peux tourner Je commence déjà par ça Ah non c'est mes convois qui sont utilisés Ouais par contre j'ai pas plus de convois C'est vrai que ça arrête pas de problème C'est pas mon problème Pas le problème de... Pour une fois c'était pas de problème d'armes mais c'était le problème de... Convoi C'est mon pays qui a pas assez de convois pour pouvoir se prendre plus en fait D'accord C'est toi qui vais aller chercher c'est pas moi qui te les envoyer en fait Ouais c'est moi qui vais aller chercher en fait C'est toi qui me les envoie mais c'est moi qui vais aller chercher D'accord La première fois qu'on me propose un pré-bail en fait Hop Après tant que je tiens à frontières mongoles Ca le fera Ils ont combien de divisions supposées là ? Oh ils ont donc 336 au max ! Comment tu vois ça déjà ? Clique sur une nation, détail 158 à 336 les russes En division Autant dire que dalle Tu cliques sur une nation et que tu vas dans ? Tu cliques sur une nation, ta petite boumacy, ta détail Tu cliques sur détail, ta intégralité et détail de la nation Après voilà je te présente en fait le souci Si jamais tu fais une attaque préventive sur les Etats-Unis La Chine rejoint forcément comme interne en fait Shanzing je savais pas pour Shanzing donc j'ai eu un doute donc je me suis dit on va tester Bah vraiment c'est pas passé Après bon l'avantage c'est que je suis en guerre que contre eux Je suis pas en guerre contre la Chine complète Encore Par contre non Il était cher et renforcé c'est bien avec l'Allemagne Et l'Italaman En Autriche il y a des vacances pour un peu empêcher un grand arbre Passe 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 Il y a plein de trucs là Alors on va repenser pour le premier L'Italie et l'Allemagne ont de nombreux points de contention particulièrement en Autriche et dans les vacances Pendant ça n'a pas empêché un grand rapprochement de leur politique étrangère Les négociations sont en cours pour un PAC qui protégerait les intérêts communes Et ces négociations aboutissent ne pourrince les scènes d'alliance qui sera en mesure d'exercer une grande influence en Europe centrale et de l'Est Le PAC germano-soviétique Molotov et Ribbentrop Aujourd'hui diplomate allemand et soviétique conclut que les observateurs qualifient d'accord historique A savoir que la signature du PAC Molotov-Ribbentrop communément appelé PAC germano-soviétique De nom de ministre des Affaires étrangères allemand, Joachim von Ribbentrop et son nomologue soviétique Vieillie-Vyachella von Molotov Ce PAC non-agression sait plus qu'aucun camp ne ralliera ni n'aidera un ennemi mutuel Et diplomate étranger surligne que ce PAC permettrait à l'Allemagne de s'attaquer à l'Europe sans craindre l'intervention soviétique La France interdit le communiste Le cabinet d'Edouard Daladier a décrété la dissolution du Parti communiste français depuis que la Russie soviétique assinait pas une non-agression avec l'Allemagne nazi Il est question d'interneux communistes en France Le décret est établi sur l'accord conclu entre les deux nations sur le reportage de l'Hapone Edouard Daladier en a profité pour se penser en faveur de l'interdiction Et même les journaux les plus à gauche se sont mis à préconiser la suppression du Parti communiste français La vache La troisième guerre mondiale est proche Ouais bah tu me diras on est le 15 juillet euh... Ouais bah c'est normal ouais on va arriver en septembre il va y avoir l'Apollone puis ça va être bon Fort Japon est terminé Euh... Pinaise... Qu'est-ce que je fais ? Bon là c'est pour ma scie maritime Voilà et hop une poche éliminée Ah mes troupes progressent bien en Union Soviétique quand même Je perds juste 700 armes par jour mais bon Enfin j'en perds 1300 j'ai 700 armes qui compensent mais bon Euh... Ma nation est... Est-ce que je peux commencer ? Ouais 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 Je sais combien j'en suis à 42 Ouais bah honnêtement en guerre peut-être carrément en guerre carrément ce que tu me donnes en armes ça... ça te pénérix trop ça... ça qu'on pense pas ce que j'utilise et ce que je peur en armement hein... Je... 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 Alors artillerie améliorée terminée 41... Bonne bientôt en 1900 Zigjon a rejoint le commune Tern comme par hasard Il faut que cet enflure rejoint aussi le commune Tern Punaise... Ouais bon c'est normal En fait c'est bizarre ils disent que je perds des armes légères mais j'arrive à diminuer mes stocks nécessaires en tout Voilà je suis en train d'améliorer mes stocks Dans deux mois j'aurai plus de pénurie ça se passe bien J'aime bien aussi ça se passe bien quand même Euh... Voilà... Ah non 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 en fait c'est bon au niveau... en fait tu peux rapatrier c'est bon j'arrive à combler mes pénuries d'armes D'accord Et bien... What ? Que je vois que mes stocks diminuent Enfin mes... Demandes diminuent Donc ça veut dire que j'arrive à combler Vu que j'ai tout repars dessus de... De réception de ton armement Je pense que c'est bon Je pense que c'est bon Neuf... Ouais c'est ça ouais je sais pas Ils m'aident que je perds plein d'équipement mais pourtant j'aurai les remplacer Technologie de trop en avance, 155 jours Oh ça va 155 jours de technologie Cavalerie légère, infanterie Bah voilà Par contre je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai un bot qui vient en fait Ah y'a pas de soucis On arrête 3 contre 1 Et généralement il arrive tout de suite sur 17h30 donc du coup... Ah bah on va arrêter là alors J'ai déjà... Ouais bah ouais carrément J'ai déjà 3h de vidéo ça fera des coupures assez nettes Ah bah on a bien commencé pour un début Ouais on a bien ouais c'est bien Si vous regardez la partie je le fais aussi euh... Alors on va faire un petit bilan quand même de la session comme ça Ouais bah attend donc euh... Suède Euh... fasciste Alors je note le play flou Avec jagon Japon multi play flou Voilà ça va tarder Alors le bilan de tout ça c'est que de mon côté avec le Japon j'ai déjà envahi les Etats-Unis Je suis en train d'être en pleine guerre et que comme interne Donc une guerre totale donc ça risque de dégénérer je pense pour la suite Parce qu'après il faut aussi que je déclare la guerre à la Chine avant le 19 novembre 1940 Autant dire ça risque d'être rapide Ah bon il faut que tu allais glace ? Ouais faut que je déclare la guerre avant le 19 novembre parce que j'ai des revendications jusqu'au 19 novembre 1940 avec la Chine Donc il faut que je déclare la guerre en même temps Il faut aussi dire qu'il faut en même temps que je fasse la guerre à l'Union soviétique et à la Chine Donc j'essaie d'avancer jusqu'en 40 J'essaie jusqu'à 1040 j'essaie d'avancer jusqu'à l'ourag Si j'arrive jusqu'en ourag je pense ça devrait être bon Toi de ton côté ben t'as pas fait grand chose en fait t'es préparé à la guerre massivement ce que je vois Ouais j'ai pas fait j'ai fait pas mal de choses j'ai bientôt en fait j'ai commencé à justifier un J'ai commencé à justifier un objectif de guerre sur un Norvège je vois que c'est en train de passer Du côté d'Oslo j'en suis à la moitié à peu près Ouais 91 tu as 91 jours sur 150 donc 19 septembre 1939 tu es prêt pour t'éclairer la guerre il n'y a pas de garantie dessus Donc tu vas pouvoir commencer à prendre domination dans partie baltique je vois que tu as une faute assez conséquente quand même 35 à 42 navires ouais c'est quand même pas mal 20 à 38 divisions ce qui est pas mal non plus Pour ton industrie un peu en retard par rapport à Amiens c'est logique mais ce qui est quand même pas mal pour une nation mineure Surtout que tu vas bientôt incorporer tout ce qui est industrie norvégienne donc ça va bien te booster Ouais Le rachement qui est à la porte de la guerre avec la Pologne Qui va bientôt ça va bientôt péter Après je pense qu'une fois que je vais commencer à péter la gueule à la Norvège je vais commencer à justifier les objectifs de guerre sur la Finlande Des soutiens va sûrement essayer d'attaquer à Finlande Pour récupérer la région d'Akharie au niveau de la protection de Leningrad L'Italie bon qui s'amuse dans les balkans et cailloux qu'à ce qu'à vivre ça peut être pas durer longtemps Donc j'ai envie de dire la prochaine session reste très amusant en tout cas Ouais bah façon on pourra la continuer ce soir si tu veux un petit peu parce que bon pas trop tard parce que demain matin je me lève Non on va continuer pas Je pense qu'on fera une autre session autant de poster un peu tout ça Demain soir je suis pas là avant 9h, 9h30 Par contre mercredi je suis là toute la journée Mercredi je bosse Bosse qu'est ce que je dis ? Bosse qu'est ce que je dis ? Ouais il y en a qui bosse maintenant On retrouvera un créneau on n'a plus trop un créneau comme ça De toute façon Pour vous les viewers sachez que la série Je la posterai quand on a du temps tous les deux pour filmer Je la posterai Il y a des semaines il n'y a pas de vidéo faut pas s'inquiéter Mais bon avec 3h de contenu Ouais avec 3h de contenu qu'il fallait combiner en 1h Je pense que ça peut être sympa Parce que Ouais je pense que je vais faire en fait des vidéos de 30 minutes en moyenne Et vous poster deux par semaine je pense Ça vous permettra à peu près de suivre où on en est Par contre oui je prends beaucoup On va prendre beaucoup d'avance sur Par rapport aux commentaires Si vous me dites des commentaires dans les premières vidéos Ben j'en prendrai compte plus tard certes Mais voilà le but de cette campagne c'est vraiment de passer un bon moment Entre potes sur le firon 4 en multi D'expliquer ce que tu comprends pas ou ce que je comprends pas C'est aussi un peu explicatif D'ailleurs j'ai une petite question Vas-y Il y a moyen d'inviter des gens en cours de partie Admettons que je sais pas demain il y a quelqu'un qui a envie de jouer En soit je dirais que ce serait pas impossible Il suffit juste qu'il prend une nation qui est déjà existante Ouais exactement Ça serait largement faisable qu'on faisait tout cas 2 à 3 par exemple Ouais sans partir trop dans le délire mais jusqu'à 5-6 maximum ça peut être sympa je pense Ouais ça peut être sympa après je pense si on passe à 5-6 Ça sera plutôt je pense là des Vraiment des grosses coopérations par exemple ça sera du Alliés contre Axe ou Russie contre fasciste après ça sera des trucs à voir Quoi qu'il en soit Attends 30 secondes 30 secondes Vas-y Quoi qu'il en soit je pense que c'est un bon concept je pense à vous présenter Ça va vous changer un peu de ce qu'on a habitude Vous prendre autre chose au moins Et moi ça me fait plaisir surtout de jouer avec quelqu'un en coop ça change de ce que je vous fais habituellement tout seul Après en tout cas il y aura peut-être d'autres fous qui arriveront Donc je vais te laisser le mode la fin Jaguar Bah écoute Je sais pas trop quoi te dire pour le C'était un bon début de session C'est vrai que toi t'es un peu plus d'heures que moi sur le jeu donc forcément Voilà je pense que la partie intéressante sera sur la seconde vidéo Ouais euh non dans la 7ème ou 8ème La 7ème mais attends tu rigoles ou quoi ? Bah 3h de contenu divisé en coupé en 30 minutes Ça fait 6 vidéos Donc on a déjà sur la 7ème hein Ouais non mais quand je parle de Moi je pensais que tu voulais faire un combiné de vidéos parce que là il y a quand même des temps morts Ah mais après c'est que de ton côté certes de mon côté je le snack Début de partie invasion américaine hein Bon bah écoute Après c'est le jeu Bah j'ai du principe qu'il faut montrer le jeu tel qu'il est C'est sûr qu'il y a des temps morts Il y a des monde qui prépare la guerre mais c'est nécessaire quoi tu peux pas Bon bon très bien Une bonne guerre mérite une préparation Bon bah Bon bah je te remercie en tout cas je te souhaite une bonne soirée et je te dis à une prochaine fois pour une autre session Allez salut Thibaut, salut à tous les viewers Bye bye Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti